... Alors, messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue. Tout de suite, nous partons avec les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les discussions pour organiser la transition se poursuivent. Hier, les autorités militaires ont présenté au président Makissal et Faor Niasingbe leurs amendements au projet de charte de transition. A la une, également, un infirmier est décédé ce mardi au Mali du virus Ebola. Le professionnel de santé aurait été au contact d'un homme arrivé de Guinée fin octobre. Les autorités n'ont pour le moment pas confirmé ce deuxième cas. Les discussions pour organiser la transition au Burkina Faso se poursuivent. Dix jours après le renversement de Blaise Kompahoré, le président Makissal est venu en médiateur de la CEDEAO. Il s'est dit optimiste. L'opposition politique, la société civile, les chefs coutumiers et religieux, tous réunis autour des médiateurs de la CEDEAO. Makissal, le président sénégalais, et Faor Niasingbe, son homologue togolais. En discussion, la charte qui pose noir sur blanc le cadre de la transition. Et le temps presse, si samedi prochain, la direction de la transition n'est pas remise à une personnalité civile, le Burkina Faso pourrait tomber sous le coup de sanctions. Le président sénégalais, lui, est confiant. Une fois que la charte est consensuelle et adoptée, le reste va aller très vite, puisque pour le choix de l'autorité de transition, du président de transition, tous sont d'accord sur le profilage et sur le fait que ce soit une autorité civile, tout comme pour le choix du premier ministre. Dans leur projet de charte, voilà ce que les civils proposent. Un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. C'est sur cet organe législatif qu'il y a des divergences. L'armée, elle, propose 60 sièges et voudrait qu'ils soient répartis équitablement entre l'opposition, la société civile, l'armée et l'ancienne majorité. Une proposition qui semble acceptable pour le chef de file de l'opposition. Ce sont des observations qui, de notre point de vue, ne devraient pas poser de trop gros problèmes pour qu'on puisse accorder. Mais tous ne sont pas d'accord et certains parlent même d'un coup d'État. Dans leur proposition, le président du Conseil national de transition serait un militaire. Ces propositions de l'armée avec qui Macky Sall s'est également entretenue, les civils en débattent ce mercredi et doivent en principe finaliser la charte. Une fois un accord trouvé, il faudra, et ce ne sera pas le plus facile, choisir un président de la transition pour remplacer l'actuel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida. Les élections présidentielles et législatives en Centrafrique, initialement prévues en février prochain, sont repoussées. Le groupe de contact international qui s'est réuni mardi à Bangui a enterré le nouveau calendrier proposé par l'Autorité nationale des élections, qui prévoit la tenue des scrutins présidentiels et législatifs couplés en juin 2015 pour le premier tour et en juillet 2015 pour le second tour. Partons à Libriville au Gabon avec ces manifestants qui ont envahi en début de semaine le palais Leomba, le siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de l'examen des lois de finances pour l'exercice 2015 ont été partiellement perturbés. Il s'agissait d'une coalition de syndicats de la fonction publique et d'étudiants en colère qui entendaient par tous les moyens transmettre un document de revendication au président de l'Assemblée nationale, M. Ginzouba Ndama. Au quatrième jour de l'examen de la loi des finances exercice 2015, les travaux de la commission des finances ont été partiellement perturbés. Une unité d'intervention de la Gendarmerie nationale, dépêchée sur les lieux, a dû sécuriser l'édifice, le personnel et les honorables députés présents au palais Leomba. Face aux manifestants, le président de l'Assemblée nationale a rappelé les missions dévolues à la représentation nationale que sont le vote de la loi, le contrôle du gouvernement et joignant la parole à l'acte. M. Ginzouba Ndama a transmis les doléances des manifestants au Premier ministre Daniel Onaondo au cours d'une audience à laquelle ont pris part les membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'épidémie du virus Ebola, je veux l'annoncer en titre, le Mali a confirmé hier soir que le pays avait détecté un deuxième cas. Il s'agirait d'un infirmier de la clinique Pasteur. Il aurait été contaminé par un patient guénéen hospitalisé il y a quelques semaines dans la clinique et qui est depuis décédé. Les autorités n'ont pour le moment pas confirmé cette information, mais la clinique a été placée en quarantaine. La France a commémoré hier 11 novembre le centenaire de la Première Guerre mondiale. Plus de 600 000 soldats avaient été tués lors de ces combats à Conakry en Guinée. L'événement a été mis à profit par les ambassadeurs français et allemands pour déposer des gerbes de fleurs au cimetière de Boulle-Binée. Le cimetière de Boulle-Binée à Kaloum. La Guinée et la France ont commémoré aujourd'hui le centenaire du premier conflit mondial 14-18. Ces dépôts des herbes de fleurs et lourdescences. Ils saluent le courage et la détermination des anciens combattants africains et français tombés sur le front de la Grande Guerre mondiale. Un conflit qui a opposé les forces de l'entente autour de la France et la trip-alliance formée par l'Allemagne. Dans cet esprit de commémoration la plus large possible que nous nous retrouvons aujourd'hui ici rassemblés, comme chaque année, au cimetière de Boulle-Binée pour consacrer un hommage à tous ceux qui sont tombés et morts pour la France. Le couple franco-allemand, ce n'est pas seulement un couple qui fonctionne bien, mais qui marque l'amitié entre les deux peuples. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer s'il y a encore une fois une guerre au centre de l'Europe. Dans ce conflit mondial, plus de 5 000 de nos compatriotes ont combattu pour la France pendant cette guerre. Les descendants d'anciens combattants réunis en association et d'autres vétérans des guerres célèbrent cette date. Ça nous joue, ça nous traite, ça veut dire qu'on se dit qu'on n'est pas encore arrivé à régler tous les problèmes des anciens combattants. Parce que cette date prouve que les Africains ont combattu pour la France. La guerre, 14-18, a été l'une des plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Plus de 18 millions de personnes ont disparu. Mais pour le diplomate allemand, ce conflit a permis à l'Europe de construire la prospérité. Au centre culturel franco-guinéen, les photos des Africains sont exposées pour la nouvelle génération. En 48 heures, la famille de ce couple casablanquet s'est soudainement agrandie pour passer d'un à six enfants. En effet, la jeune maman de 28 ans vient de donner naissance à des quintuplés. Trois de ces nouveaux-nés se portent très bien. Les deux autres ont pour le moment été placés sous couveuse. La naissance des quintuplés a très vite fait le tour du CHU Ibn Roshd. C'est ici que Fatema, à 28 ans, leur a donné naissance il y a 48 heures. Trois garçons et deux filles sont donc venus agrandir la famille. A la joie des parents s'ajoute le soulagement de l'équipe médicale qui a suivi de près le déroulement de la grossesse. La maman a été suivie par une équipe tout au long de la grossesse. A son huitième mois, elle s'est présentée à l'hôpital. Elle avait des contractions. Nous avons dû procéder à une césarienne. Trois bébés se portent comme un charme. Les deux autres devraient bientôt pouvoir quitter leur couveuse. Déjà papa du petit Hamza, 5 ans, le père, sans emploi actuellement, est dans l'incapacité de faire face aux dépenses. Dieu merci, nous sommes comblés. Mais je ne vous cache pas mon inquiétude. Cet heureux événement sera difficile à gérer financièrement. Je suis déjà maman d'un garçon de 5 ans, j'ai donc 6 enfants. Ce sera dur de les prendre en charge sans être aidés. Loin des tracas des parents, les nouveaux-nés sont bien au chaud. Ils ne quitteront pas l'hôpital avant plusieurs jours. Restons au Maroc pour parler sport avant de réfermer cette édition. Hier, le pays a été disqualifié de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc devait accueillir la Cannes 2015. Mais les autorités ont demandé un report de la compétition en raison du virus Ebola. Les conséquences pour le pays dans ce reportage. Fin d'après-midi à Casablanca. L'annonce est tombée, la Cannes n'aura pas lieu au Maroc. Dans ce café, clients et personnel devisent ensemble des conséquences sur le sport national. Les avis sont partagés. Si on s'en tient strictement à l'argumentation sur le virus, il y a un certain nombre de choses qui semblent bizarres. Le maintien des vols, l'hébergement d'équipes issues des pays touchés ici, juste à côté de nous d'ailleurs. Ça rend la chose un peu compliquée à comprendre. Parce qu'on a l'impression que cet argument aurait pu être géré. Voilà, c'est l'impression qu'on a. Au Maroc, le média spécialiste de la question, c'est Radio Mars. Ici, on mesure les conséquences de l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, il y a un déficit d'images. Il y a un déficit économique important. Parce qu'il y a un manque à gagner pour pas mal de sponsors nationaux, de fournisseurs aussi. Parce qu'il y a quand même toute une machine qui s'est mise en branle et qui, à un mois et demi de la compétition, s'arrête. Au-delà des conséquences financières, les retombées sportives pour le Maroc sont à craindre. Ça veut dire que pendant une certaine période, le football marocain va être mis au banc. C'est sûr. Ça veut dire pas de contacts internationaux. Ça veut dire pas de participation aux grandes joutes internationales, Coupe d'Afrique, éliminataires de Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Alors, quels moyens de défense pour anticiper ces sanctions ? Le Maroc, sur le plan juridique, nous paraît assez bien placé, dans la mesure où l'article 90 du règlement intérieur de la Cannes prévoit que la sanction maximale qui puisse être appliquée à un pays qui se désiste, et qui, je dis bien, qui se désiste, or là, il s'agit d'un simple report, la sanction maximale est une amende de 50 000 dollars. Report ou désistement, enjeu de la future bataille juridique entre le Maroc et la CAF. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez à notre compagnie. Nos programmes continuent. A très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada